Alors, je reviens de course, juste à côté de chez moi, franchement, intenable le soleil, intenable, intenable. J'étais trempée, et moi qui suis, et pourtant je suis à côté, j'étais trempée. Donc j'ai été à Auchan, j'ai pris une mangue, 1,90€. J'ai pris des petites friandises pour ma fifille au lapin, enfin je ne sais pas, à la poule ou au canard, je ne sais pas. Voilà, 1,35€. J'ai pris pour changer, parce que comme il fait chaud, je vais lui changer, donc j'ai pris 99 centimes au thon et aux crevettes, et là, coton, 99 centimes. Je me suis pris du guacamole, alors ils sont tous gonflés, mais bon, je pense que c'est normal. Parce que, ouais, je ne vois pas pourquoi ils seraient... et du coup, je l'ai payé 2,40€, voilà. Parce que ça, ah, j'ai oublié les Doritos, bah tant pis. Alors ça, je vais mettre au frais. J'ai repris des bio-pressades, parce que j'avais pris aux pommes et je me suis trompée, et du coup, je préfère acheter aux fruits, aux multifruits. Donc ça, je vais le mettre dans mon frigidaire avec le capricone. J'ai pris mon capricone. Qu'est-ce que c'est bon le capricone ? Peut-être chimique, hein ? J'ai pris des tiramisu, 1,99€. Et ça, c'était en promo, les empannas de crevettes, pourtant la date, elle est largement loin, de 50. Mon frigo est blindé. Voilà, mon frigo est blindé. Et j'ai trouvé des glaces. Alors ce qui est fou, c'est que je voulais prendre des glaces, vous savez, les sixes, les petites, 4€ et des bananes, et là, elles étaient à 3,20€. Et les capricones que j'ai achetées à la Bellevue, je les ai payées 2,80€ et là, elles étaient à 3,40€. Il faut même plus que ça, je crois. Donc franchement, je vous dis, la Bellevue, c'est top. Mais ils n'en font pas de glace. Donc là, les glaces, elles étaient à 3,40€. Je me suis dit, mince, je ne vais pas prendre des glaces à 4€, j'en ai six des petites. Je vais prendre celle-là à 3,40€. Et j'ai trouvé ça, je ne sais pas si vous connaissez. Spaghetti bolognaise. Alors moi, je connais les pâtes. Ça, avec du bistec haché ou quelque chose comme ça, ou des crevettes, ou peu importe, vous rajoutez. Et franchement, j'en ai pris un, parfait. 1,20€. Deux paquets, trois paquets, quatre paquets. Résistance, résistance, résistance. J'ai des réserves, là. Et j'ai pris 1,15€ des coquillettes, toutes petites. Alors la date, je vous assure que j'ai eu le temps de faire un siège. Voilà, tout ça. Et j'ai pris tout le paquet. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Après, j'ai pris des tomates. Et j'ai trouvé, par contre, les tomates, je n'ai pas payé cher. Mais par contre, les prunes. Mais peut-être qu'elle m'a montré un ticket. Bon, ravement. Parce que moi, maintenant, sur l'économie, je mets les deux tickets, là. 2,15€. Pourtant, j'étais en septembre, mais presque. Regardez, des mirabelles. Voilà. Et j'ai pris ça pour ma fifille. Alors, c'est du trio crunchy. Oui, ce casse. Je vais lui essayer ça. Et on va faire le petit théâtre de Sibylle. Hello. Oui, c'est moi, la cous. Oui, je suis la cous de Sibylle. Bah, ouais. J'espère que vous allez bien. Ouais. Bah, les temps sont un peu difficiles en ce moment. On ne sait pas trop comment penser et tout. Même à Dubaï, je ne vous dis pas, il y a des problèmes. Alors, par contre, tout le monde a un pass. Il est collé, là. Comme ça. C'est comme un autocollant. Voilà. C'est un pass autocollant. C'est bizarre, hein ? Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais vous faire une recette. Avec de l'huile. Oui, avec de l'huile. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un récipient et vous allez mettre de l'huile. Hum, hum. Et une fois que, oh là là, vous n'avez pas bien cédé, il faut remettre de l'huile. Vous remettez de l'huile. Et après, il faut le mettre au four. Mais, peut-être qu'il manque de l'huile. On va remettre de l'huile. Voilà. Et bien, voilà. Ma recette, mon gâteau à l'huile. Je ne vous le montre pas, parce que je l'ai mis au four. Il est un peu gras. Oh, mais bon, ce n'est pas gras. Ça va faire un petit peu de poids, mais bon, ce n'est pas gras. C'est un gâteau à l'huile. Qu'avec de l'huile, il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de gras. Enfin, il n'y a pas de gras. Il n'y a que de l'huile. Bon, sur ce, je vous laisse avec Sybille. C'est très, très chaud dehors. Mon carreau, il est bouillant. Il fait très chaud. Mais moi, j'ai la clim, alors ça va. Mais ceux qui n'ont pas la clim, comment ils font, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai chaud, je vous assure que j'ai chaud. C'est un truc de fou. J'ai les cheveux mouillés, quoi. Un truc de malade. Je ne sors pas. Honnêtement, je ne sors pas. Je vais me confiner. Je vais rester confinée. Je suis très bien chez moi. J'ai la clim, tout va bien. C'est mieux comme ça. Parce que je voulais vous montrer comment j'étais habillée. Tu ne vois rien. Petit pantalon. Grosse fesse. Petit pantalon rose. Petit pantalon que j'ai depuis 3-4 ans. Que j'adore. Vraiment, je l'adore. Je suis bien dedans. Vous l'achetez, je ne me rappelle pas. Mais je l'adore. Voilà, je vais ranger les courses. Vous savez ce que je vais manger ? Vous savez ce qui m'est arrivé ? Hier. Mais c'est hier, hein ? Ouais. Hier, j'ai voulu prendre un glaçon parce que je me suis blessée. Parce que moi, je suis... Voilà. Je ne sais pas. Ici, ma veine, elle a pété. Et c'était tout bleu, tout bleu. Je n'ai jamais vu ça. Et j'ai mis un glaçon. Mais, en mettant un glaçon. J'ai mal fermé le congélateur. J'ai eu une chance inouïe. Je ne vous dis que ça. Voilà. Alors, eh ben... Bon appétit. Abonnez-vous. Likez. Partagez. Commentez. OK. Je vous aime. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada